Yannick Jeanne nous propose ici un roman d'espionnage. Alors c'est l'histoire de cinq femmes calédoniennes qui décident dans la lignée de leur père en fait de perpétuer une cellule secrète dont l'objectif vise à maintenir l'intégrité de la terre calédonienne. L'intrigue tourne autour du fait qu'elle décide d'empêcher une opération financière sur le minerai de Nouvelle-Calédonie et la création d'une usine. Le fait que la responsabilité en fait de perpétuer cette cellule se transmet de génération en génération. C'est à dire que les pères ont transmis à leurs filles qui sont les personnages principaux de ce roman qui eux-mêmes vont transmettre à des personnes qui ont des liens de sang avec elles. Sur fond de rivalité économique, de tensions dans l'axe indo-pacifique et de gros profits, cette fiction prend pourtant des éléments réels de la politique et de l'économie du territoire. Elle nous offre également un aperçu de la situation géopolitique du Pacifique au travers les interactions qu'a la Nouvelle-Calédonie avec ses interlocuteurs financiers. Facile à lire ? Oui, c'est même très facile à lire. En effet le narrateur est omniscient dans le livre, ce qui nous permet déjà de disposer de toutes les clés de compréhension possibles. et de plus l'auteur a intégré de nombreux dialogues, ce qui permet de rendre la lecture encore plus vivante et réaliste. Le fait que les personnages soient cinq femmes calédoniennes, pluri-ethniques, influent sur le style d'écriture et puis en fait elles passent inaperçues, elles agissent avec finesse, elles sont déterminées et expertes puisque formées pendant cinq ans aux arts de la manipulation et des techniques de combat. Il m'a fait poser de nombreuses interrogations et puis également il y a une petite touche d'idéalisme qu'il peut parfois faire rêver dans le roman.